bonjour à tous nous prenons à la deuxième ligne on avait dit que du cumin il faut mettre du cumin sur la plaie normalement si c'est shabbat et qu'on n'en a pas alors il faut écraser avec sa bouche et poser dessus mais si c'est yom tov on a le droit de moud normalement on a le droit de mélanger de l'huile avec du vin pour mettre sur la plaie et pas comme on avait dit shabbat de mettre l'un et après l'autre il y a une différence entre le cumin et yom tov on a le droit de moud parce que de toute façon on pourrait l'utiliser pour faire à manger un plat et on a le droit de moud pour on a le droit de moud donc c'est à dire pour manger de l'huile mélangée avec du vin c'est bien pour un malade aussi shabbat donc ça peut servir puisque ça peut servir alors faisons-le pour l'enfant aussi comme on a vu dans une bretta on a le droit de mélanger de l'huile et du vin alors c'est contre ce qu'on vient de dire on vient de dire qu'on a le droit ah non parce que ça c'est on va voir le shabbat on a le droit de mélanger et alors notre mishna elle va certainement d'après l'huile puisque c'est stammishna c'était une mishna sans auteur normalement c'est rabbi mir donc dans notre mishna on nous a dit que on n'a pas le droit shabbat et on a le droit yom tov et bien on devrait avoir le droit shabbat aussi et pour terminer l'histoire qu'est-ce qu'elle disait après on reviendra à la question am rabbi shaman benéhaza pam acha'at une fois khaj rabbi mir bemeav rabbi mir la bemal au ventre oubikash nous dit trof allo yaim veshemel on voulait mélanger de l'huile et du vin et du vin il nous a pas laissé il a pas permis pourtant on lui disait qu'on avait le droit amano l'on nous l'avons dit et bien tes paroles que toi tu disais qu'on avait le droit déjà tu veux les annuler quand t'es encore vivant après bon d'accord mais quand t'es encore vivant il nous a dit il nous a dit bien que moi j'ai dit khaj ainsi qu'on a le droit de mélanger et mes khaverim disent qu'on a pas le droit depuis toute ma vie je n'ai jamais mon coeur ne s'est jamais rempli j'ai jamais eu la volonté de l'avoir livré khavera et de transgresser les paroles de mes khaverim donc je fais comme eux et pour moi en tous les cas pour les gens qui viennent me demander je leur autorise mais pour moi je fais comme mes amis et donc je ne mélange pas en tous les cas il y avait un problème pourquoi parce que il y avait un problème d'accord lui pour lui-même il était sévère avant les coulames pour les autres il permettait alors pourquoi on nous dit qu'on permet pas de mélanger là-bas on n'a pas besoin de mélanger pour le malade on n'a pas besoin de mélanger bien il faut bien mélanger pour mettre sur la plaie on va demander à Hanami il n'a pas besoin de mélanger on n'a qu'à mélanger mais pas bien il nous dit justement c'est ce qu'on a dit on avait dit que on met d'abord le droit et après l'huile ou le contraire on a le droit de mélanger mais pas beaucoup donc ça s'appelle qu'ils ne sont pas mélangés donc c'est chacun à part c'est ce que vous voulez nous dire la Mishina comme Ravimi on n'a pas le droit de filtrer la moutarde dans son filtre pourquoi ? qu'est-ce qu'on faisait ? on filtrait la moutarde et donc il restait en haut le son de la moutarde la peau on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit non plus de l'adoucir avec une gare alors on prenait une braise on la mettait dans la moutarde elle s'éteignait là-bas et elle adoucissait la moutarde on a le droit de mettre un oeuf dans le filtre de la moutarde et comme ça le jaune d'oeuf va tomber en premier il va tomber et on va le mélanger avec la moutarde en tout cas on a le droit de le faire alors on a le droit de filtrer après tu dis qu'on n'a pas le droit alors Mardi lui a répondu là-bas ça n'a pas l'air qu'il fait brouère pourquoi ? parce qu'il y a le jaune d'oeuf qui va tomber mais après il y a le blanc d'oeuf aussi qui va passer parce que le blanc d'oeuf aussi il finira par passer il prendra un peu plus de temps et on pourra l'enlever de la moutarde d'accord finalement tout passe on n'a pas vraiment séparé mais ici ça ressemble à brouère pourquoi ? parce que tu vas voir que dans le tamis il restera la peau ça c'est sûr elle ne va jamais descendre alors pourquoi tu dis que ça paraît comme si il a trié séparé ? non c'est sûr qu'il a trié séparé non d'après la Torah il n'y a pas d'issot pourquoi il n'y a pas d'issot ? parce que finalement les deux sont bons on utilise aussi la peau les deux sont comestibles c'est pas un vrai borère mais ça ressemble à borère donc ça ressemble à l'horisot de trié maintenant on va continuer avec adoucir avec une braise on peut pas l'adoucir avec une braise on a le droit de prendre la boutarde on parle de yomtof bien sûr et on met dedans une braise et elle s'éteint c'est pour manger on a le droit l'eau cachée c'est pas une question ça dépend si c'est une braise de métal par exemple c'est un morceau de fer fer brûlé chauffé rouge alors là on met dedans en saleta il n'y a pas d'issot dans la Torah mais si c'est du bois il y a uneissot dans la Torah pourquoi ? parce qu'une braise en bois c'est comme dans le mishkan qu'est-ce qu'on faisait ? pourquoi on éteignait les braises ? pour en faire du charbon de bois et avec du charbon de bois on fait chauffer de l'or les orfèvres utilisent pour le bétamigdash et ils utilisaient ces braises donc ça c'était à sauf mais ici une braise de métal ça n'a rien ça fera jamais du charbon de bois donc là il n'y a pas de problème alors pourquoi on a permis ? et bien pour O'Khen Nefesh qu'il y a une différence avec de la viande qu'on met sur des braises pour les faire griller là-bas aussi c'est sûr que le liquide va couler et ça va éteindre les braises en tout cas en partie là-bas c'est pas possible là-bas c'est pas possible alors nous on a un principe Rashi nous explique on a un principe que chaque fois qu'une chose est meilleure lorsqu'on la prépare pendant un temps on ne doit pas préparer avant en faisant du poivre pour qu'il soit bon il faut le moutre tout de suite donc on a un droit de le moutre pendant un temps aujourd'hui avec les sachets en plastique qui gardent alors c'est peut-être pas la même chose mais dans le temps ça s'évaporait la force est partée alors ici la moutarde tu pouvais le faire hier il n'y a pas de problème mais mais la viande si tu l'avais fait hier elle aurait pu être tellement fraîche donc on a le droit de la faire aujourd'hui Amarleh Abayel Raviyo Sefaviyo Sefaviyo Sefahou Lega Ben Aurait-on le droit pendant Yom Tov de faire du fromage ? Amarleh lui a dit à Sov, c'est à Sov, Ma'eishna Melisha Alors il lui demande, mais quelle différence avec Petrir ? On aurait de Petrir faire des halotes, n'est-ce pas ? Pendant Yom Tov on le fait. Alors, pourquoi on ne pourrait pas non plus faire du fromage ? Amarleh Atam Lohifcha, c'est pas possible. Tu ne peux pas, si tu fais les halotes la veille, elles ne seront pas fraîches. Le congélateur, c'est un peu différent, mais quand même. C'est sûr que quand c'est aujourd'hui, c'est plus frais. Donc c'est sûr qu'on a le droit. Amarleh Atam Lohifcha, mais ici c'est possible. Ton fromage, tu ne peux pas le faire hier, il n'y a pas de problème. Amarleh, pourtant Amarleh, on dit qu'un fromage qui a été fait le jour même, il est bon. Il est meilleur, c'est ce qu'on comprend pour l'instant. Il est meilleur. Alors, il ne fallait pas le faire hier, il fallait le faire aujourd'hui. Pour, on ne permet pas. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Amarleh, ils ont dit, même si elle était faite aujourd'hui, elle est bonne. C'est sûr qu'elle est bien meilleure si elle était hier, parce qu'elle est sèche et dure. Mais si on l'avait fait aujourd'hui et qu'elle est encore humide, elle est quand même bonne. Voilà ce qu'il voulait dire. Alors, avant de terminer, on précise, on aurait pu le dire au début, que Ayom Tov, la Torah a laissé au Chachamim le loisir de décider ce dont on avait besoin et ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, au chel nefesh, on parle bien sûr de au chel nefesh pour la nourriture, ça dépend. Quand les Chachamim permettent, c'est permis. Quand ils n'ont pas permis, ce n'est pas permis. En l'occurrence, ils permettent lorsqu'on ne pouvait pas le faire hier. En l'occurrence, on revient à la Brite Mela. Alors, j'explique. On a vu que lorsqu'on a fini la Brite Mela, on met un genre, il appelle ça un chalouk, un abîme. En fait, c'est un genre de tube bien serré. On met sur la Brite pour empêcher la peau de revenir et que la Brite Mela reste toujours nette. Eh bien, on va parler de ça maintenant. Alors, c'est sa mère adoptive, on l'a déjà vu. Et elle était très, très douée dans la médecine. Ce tube, on va l'appeler ce tube qu'on met sur la Brite Mela, de l'enfant, du bébé. Alors, il va falloir retourner la frange. Pourquoi ? Parce qu'on a la frange toujours des fils. Si ces fils, ils restent sur la Brite, sur la plaie. Quand ça va sécher, eh bien, quand on va tirer, ça va arracher. Donc, il faut retrousser, il faut retrousser, faire un genre d'ouvrir vers l'extérieur pour que les fils soient à l'extérieur et pas dedans. D'il m'a mis d'abit grada, de peur qu'il y ait un fil qui s'attache à la Brite minée. Et ensuite, quand on va arracher, on va endommager le guine, on va endommager la Brite. Et la personne, elle va être stérile. Alors, la mère d'Avayé, toujours, la mère adoptive, elle faisait un genre de poche, les palgas, pour la moitié. Donc, l'habit continuait, mais l'habit, c'est-à-dire l'habit serré, mais la poche, elle protégeait l'Atara. L'Atara, c'est le haut de la Brite minée, c'est ce qui sort après la Brite minée, ce qu'on appelle le champignon. Et bien, c'était protégé. Maintenant, si on fait une Brite minée, on n'a pas préparé ce tube. Alors, il faut apporter un habit déjà usé, donc qui est mou. Mais il faut quand même qu'il y ait un ourlet, parce que l'ourlet, ça renforce, pour que ça soit bien serré. Et on va l'entourer. Les siftas, les tatahés. Donc, maintenant, il y a toujours deux extrémités dans un tube. L'extrémité de l'habit, l'extrémité du bas, ça va être en bas, c'est-à-dire en bas de l'endroit où on a fait la Brite. Donc, ça ne va pas, s'il y a des fils, ça ne va pas sur la plaie. Et le haut, là, qui est sur la plaie, il va falloir le retourner, encore une fois, pour pas qu'on arrive à ce qu'il y ait des fils qui sèchent avec. On ne sait pas où est l'anus, on ne le voit pas. Il n'est pas ouvert. Et ça, c'est dangereux, parce qu'il faut quand même qu'il se libère de toutes les toxines. Alors, les shaïfé et mishra, il faut mettre à cet endroit-là, il faut mettre de l'huile. Et donc, il faut le mettre devant le soleil. Les kha, des iges, et l'endroit où on va voir que c'est plus clair, c'est que c'est l'endroit du trou. Alors, il faut faire une opération. Maintenant, comment on fait l'opération ? Alors, on ne prend pas un couteau, parce qu'il savait très bien qu'un couteau, en tout cas de ces temps-là, c'était dangereux. Un couteau, ça pouvait infecter. Alors, l'ikéret B, c'est harata. On prendra un grain d'orge, qui est pointu toujours. Et à ce moment-là, on va déchirer, on va couper, on va opérer. Il faut voir comment il faisait pour qu'il n'y ait pas de microbe. Chéti Varev, comme une croix. Et comme ça, il pourra aller au grand besoin. Avaluer qui le matériau ? L'homme, il choum des arrives. Mais pas avec un ustensile en métal. Il choum des arrives parce que ça fait enfler. Alors, comment il faisait pour la Britmila ? La Britmila, il avait un objet d'utiliser un couteau en métal. Peut-être qu'ici, c'est plus sensible. De toute façon, ils avaient certainement un moyen de le nettoyer. L'ustensile, le couteau, ils avaient un moyen de le nettoyer. Mais en tout cas, pour cet endroit-là, ils ne voulaient pas utiliser un objet en métal. Peut-être qu'un couteau, ça risque de faire trop profond et que ça peut être dangereux. Donc, il faudrait utiliser un petit clou. Mais le problème, c'est que le clou, là, vraiment, ça peut infecter. On continue. Maintenant, si un bébé, il n'arrive pas à têter de sa mère. C'est parce que sa bouche s'est refroidie. En sortant, sa bouche s'est refroidie. Il n'y a pas assez de circulation de sang. Des fois, elle est bleue même. Et alors, il n'a pas la force de têter. Alors, comment on va ranger ? Il faut apporter un verre plein de braises. Il faut mettre pas loin de sa bouche pour réchauffer ses lèvres. D'chaïm, afin qu'il se fasse sa bouche, tout maït, il pourra têter. Et Abayadi, Amoradie, 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 Amoradie. Un enfant, d'elomitchete, un enfant qui, on a l'impression qu'il respire pas rage, il dit, on sent même pas le poux. Alors, Ninfefe Benavata, il faut, il faut le ventiler avec un vent, comme un genre de raquette. Ou Minchite, et après il va respirer, ça va l'aider. Aujourd'hui, on fait la respiration artificielle, on a même des machines pour ça. Alors, un enfant qui respire difficilement, il respire difficilement. Il était célitha, il faut apporter le placenta de sa mère, déhîmé de sa mère. Donc, quand elle l'a accroché, il dit, il faut le frotter sur lui. Bon, c'est une ségoula pour qu'il respire. Un enfant qui est trop petit. il faut apporter des placentas et le frotter il avait sur lui il faut commencer par le côté petit du placenta au grand comme ça, ça va le faire grandir maintenant veillez à aller mais si au contraire il est trop gros il est gonflé il faut frotter mais du grand côté au petit côté pour dire maintenant tu vas te rapetisser c'est à dire que le sang il n'est pas encore entré dans les membres il est entre la peau et la chair ça c'est dangereux il faut attendre patienter jusqu'à que le sang rentre dans les membres et après on pourra faire la brit mila parce que ça ne va plus tellement sortir ni à roc maintenant si il est vert ou alors peut-être c'est la jauniste dont on parle aujourd'hui c'est à dire qu'il n'a pas assez de sang et bien il faut aussi patienter jusqu'à ce qu'il en ait assez et on connaît très bien ce problème après on pourra faire la brit mila on connaît très bien ce problème on a tout ce qu'il faut pour savoir à partir de quand on peut faire la brit mila si il est la jaunisse une fois j'étais dans les villes d'outre-mer alors qui c'était rabbi Nathan une femme est venue il fallait devant moi elle avait circoncis son premier fils oumette il est nivta je n'ai le deuxième oumette le deuxième aussi était mort je lui chie alors on ne fait pas on ne fait pas brit mila et puis à toi elle a montré elle est venue devant moi il dit je l'ai vu je suis un homme qui était bouge la mort tu l'as attend le attend attend jusqu'à ce qu'il soit plus rouge que le sang rentre bien dans les mohamed après il ne mourra pas il m'a dit 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 et après elle a fait la brit mila et il a vécu ils m'ont appelé Nathan ils m'ont appelé Nathan ils m'ont appelé Nathan on connaît ce nom une autre fois dans une autre un autre une bédine qui s'appelait comme tout coup qui a ou bataï chanfamim la chate fanah il est venu devant moi chevala benarish on a lavé circoncié le premier oumèt et ni niftar chenny oumèt chichi vea toné fanah rétif choura yaroq j'ai vu qu'il était pâle qu'il était vert ou jaune ça c'est si beau j'ai bien regardé il avait pas de sang là-bas à l'endroit du brit bien sûr qu'on peut pas lui faire le brit à martillage je lui ai dit il a vécu il a vécu il a appelé il a déjà deux nathanah bavli très bien bonne fin de journée ou soirée à demain mes attaçés m m m Sous-titrage ST' 501